Et la municipalité de Bitam dans la province du Rolintem, elle aussi met les bouchées doubles pour embellir la localité avant le 17 août. Le constat de Cabre-Gligné-Mami est hervé indiqué. La ville de Bitam, comme toutes les autres villes du Gabon, s'apprête à célébrer la fête du 17 août. La ville est parie de ses plus beaux habits grâce à l'action du pavoise mort des artères de la commune initiée par les autorités municipales. Malgré qu'il n'y aura pas la fête, mais quand même l'embellissement de la ville est très important. Donc nous avons tenu à garder notre ville très propre selon le travail que les agents nous ont fait à Bitam. Nous sommes en période du 17 août. Nous avons ici la mairie de Bitam qui nous a permis vraiment la propriété dans tous les milieux de la ville et ce qu'ils ont l'habitude de faire. La ville, malgré les difficultés de confinement, est effectivement dans une propriété absolue, je peux dire. Tout a été fait pour que la fête se déroule dans des bonnes conditions de propriété en dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui s'est vu dans le pays. C'est une grande fête. Une grande fête. Et malheureusement, cette année-ci, on ne peut pas la fêter comme à l'habitude. Répondre aux aspirations des populations, c'est mon devoir, c'est mon obligation. Les populations veulent voir leur ville propre. J'ai mis la peinture, on fait le curale des caniveaux et la ville est propre. Il n'y a pas de saleté qui traîne, la ville est propre. Toutefois, la fête de l'indépendance se déroulera dans le strict respect des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités.